C'est depuis 13h30 qu'il est là, il est 19h. Après, madame, nous allons prendre une petite pause. Si vous... Pause ! Oui, monsieur Jean-Paul, vous êtes un peu de flagrante. Si, si, là, on va poser. Nous allons prendre une pause jusqu'après l'audition de madame. Nous allons prendre une pause. Elle va monter à venir l'eau à moi. Madame, bonsoir. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Ça va, avec vous. Merci. Vous pouvez accepter la comparution de madame Amida Chatur. Madame Chatur Amida Kamere. Kamere. Vous pouvez décliner votre identité complète, mis au date de naissance, les noms de petits parents. Alors, je suis Moua Kinshasa. Je suis ici en novembre 1976. Mariée. C'est un moment. Vous êtes la fille de... Ah, Chatur, Shaboudi, Ibrahim. Décédée. Décédée. Edoune. Elisabeth Nguyen-le-Vanri. Décédée. Décédée. Vous êtes originaire du Congo central. Oui. Quel territoire ? C'est que vanza. C'est que vanza. C'est que vanza. Je suis mourun de l'an. Je sais pas si... C'est penne. Vous vous dire ? Oui. C'est penne. Il est en rubé. Village. J'en sais rien. Vous n'avez jamais été dans votre village. Si, c'est une fois, mais non. Vous avez oublié une ville. en même temps. Bien. Vous êtes mariée. Marie, oui. On a 14 enfants au total. Pardon ? 14 enfants au total. Merci. Vous faites quelle profession ? Vous faites où dans la vie ? Je suis commerçante. Commerçante ? Oui. Vous pouvez venir poser votre adresse ici de manière discrète. Oui. Merci. Madame et épouse du Prévenu Caméré, vous comprendrez que c'est à titre de renseignement qu'elle sera entendue. Bon, madame. Monsieur ? Qu'est-ce que moi voudrais savoir si vous avez déjà rencontré monsieur Jamin ? Non, jamais. Vous ne l'avez jamais rencontré ? Je ne l'ai jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu ? Je le vois, là. Et si vous ne l'avez jamais rencontré au Prévenu ? Non, non, non. Pendant le procès avec mon mari à la télé, là. Mais là, on chère un autre jour, voilà. Merci. Bien. C'est essentiellement le Parti Syboune qui a souhaité que madame soit entendue de tonnelle. Vraiment, maître, vous proposer quelques questions alors ? Merci, monsieur le Président. Madame peut nous dire, je l'ai dit qu'elle est commerciale, pour nous dire sous quel numéro de registre de commerce et de crédit immobilier elle exerce ? Je ne l'ai pas en tête, monsieur. Pardon ? Je ne l'ai pas en tête. Vous ne l'avez pas en tête ? Numéro du registre de commerce, vous ne l'avez pas en tête ? Je ne l'ai pas en tête. Mais s'il veut le boucler, je pourrais lui enlever ça demain. Merci, monsieur le Président. Elle peut dire à votre tribunal depuis quand elle fait le commerce ? Depuis l'âge de 20 ans, monsieur. Mais je ne travaille pas encore de registre de commerce à l'âge de 20 ans. Je me débrouillais. C'est en me disant que j'ai finalement fait le registre de commerce. Ok. Préduire à votre tribunal, nous sommes présidents de commerce qu'elle exerce ? Pardon, monsieur ? Ou c'est quelles activités que vous... Quelles activités commerciales, principalement ? Depuis l'âge de 20 ans ou là maintenant actuelle ? Là, je suis plus dans l'immobilier, je suis dans les projets agricoles, je suis dans le mobilier, dans les bijoux. Voilà. En fait, ça dépend de l'opportunité et puis... Ok. Madame, monsieur le Président, les pièces du dossier auquel la partie civile a eu égard le renseigne que madame a plusieurs comptes bancaires, dont deux comptes à la réopente. Peut-elle le confirmer devant votre tribunal ? Oui, madame. J'en ai plutôt trois à la réopente. Un compte épargne, un compte héros et un compte dollars. Ok. Merci. Peut-elle confirmer devant votre tribunal qu'elle dispose d'un compte à Freeland Bank ? Vous disposez d'un compte à Freeland Bank ? Oui, je pense. Un compte conjoint, si j'en m'écris pas. Ok. Et sur ces relevés de la réopente, il est relevé de versement fait par une certaine Marie-Josée Mingui. Ce que madame peut nous dire, c'est qu'elle connaît cette dame. Oui, madame. Très bien, je la connais. C'est qui ? Ma collaboratrice. Elle travaille avec moi, ça fait deux années. C'est votre collaboratrice ? Oui, oui. Elle gère mes affaires, elle perçoit mes loyers. Des fois, elle fait des ventes à ma place. Des fois, elle fait des achats à ma place. Des fois, elle va faire mes conteneurs à Dubaï, en Chine. Elle travaille vraiment avec moi. Ok. Merci, monsieur le Président. Madame peut vous dire, peut donner l'adresse de sa collaboratrice aussi désignée ? Elle vient de déménager, elle est maintenant à Liberté, 10ème rue, mais je n'ai pas la venue ni l'année avant. C'est plutôt elle qui vient, je mange, et pas le contraire. Ok. Sinon, en cas de maladie, quand elle est à l'hôpital ou quand il y a une fête. Mais souvent, c'est elle qui vient venir. Ok. Merci, monsieur le Président. Les comptes de la 20 de nos châtures ont reçu, courant 2019, jusqu'à la clôture au mois d'avril, près d'un million de dollars américains. Et le repère, qui a été fait à la date du 27 janvier 2020, indique un montant de 824 000 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal d'où vient cet argent ? Et madame ? Monsieur le juge, je n'ai pas très bien capté cette question. Vous n'avez pas très bien compris ? Pas du tout. Oui. Il a parlé du mois d'avril, un million de dollars. Mais que vous pouvez... Au mois 2019, le temple de madame logé à l'arrivée banque est mouvementé à près d'un million de dollars américains. Et à la clôture de l'exercice, au moment où ces pièces bancaires sont sollicitées, le report sur son compte réopérant indique un montant en crédit de 821 468 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal si ces fonds proviennent effectivement de ses activités commerciales ? Oui. Monsieur le juge, pourriez-vous reformuler la question ? Elle me complique. Il me parle d'un million d'un solde de 800 et quelques. C'est un peu compliqué. Oui. Soit si je parle d'un document devant les yeux... Ça devrait être... Monsieur le juge, s'il vous plaît ? Vous pouvez mettre à... Ça disait que c'est le document que c'est... Monsieur le juge. Prenez-le-nous, s'il vous plaît. Je veux être déçu. Oui. Votre compte serait crédité de... Mettre... Souvent... Votre compte serait crédité de plus d'un million de dollars. Non, non, non. Et que, à la clôture de l'exercice... D'accord. Ce compte a fait un changement de créditeur. D'accord. Votre cent, 21 000 dollars américains. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'administration du tribunal ? Monsieur le Président. Je pense que je n'ai plus... Vous n'assistez pas. Je n'assiste pas. Objection sur le point de la procédure. Merci de vous, Monsieur le Président. C'est pas grave. Je peux répondre. Non, non, non. Je fais mon parole. Je fais mon parole en disant, c'est ça. Lève-nous. Lève-nous en notre opinion. Elle vient renseigner sur les aspects précis de prévention. Mais commencer à juger des salis financiers... Non, 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 mais c'est pas ça. Il n'a rien à voir avec le prévention. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-la parler. Laissez-la s'exprimer. Les témoins, s'ils savent, n'a rien à voir avec les intérêts et les concentrances. Laissez-la... Monsieur le juge, c'est juste la question qui m'avait... qui m'avait légèrement compliquée. Tout à fait. Mais là, je comprends qu'un monsieur parle de l'exercice... De l'exercice. Voilà. Oui. Mais par contre, il dit, quelque part, que j'ai reçu de l'argent. Là, je pense que l'entreprise, parce que je n'ai pas reçu de l'argent sur mon compte, mais j'ai déposé l'argent sur mon compte. Je vous ai dit que j'étais commerçante. Lorsque j'ai fait des dépôts sur mon compte, c'est pour faire des achats, soit des commandes. Et le compte de la rade banque, oui, effectivement, en début d'année, j'ai commencé à faire des dépôts sur le compte. Premièrement, parce que j'avais des projets pour faire des travaux chez moi. Deuxièmement, c'était pour commander l'immobilier. Et effectivement, j'ai fait des différendités sur mon compte, dans l'année. Juste après le mariage avec mon mari, pour mon décès, on s'est mariés au mois de février, le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'années, ils sont venus partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Les totales de toutes ces enveloppes, quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 dollars de poussière. On a eu 33 000 euros en euros. Nous avions eu 10 millions de francs CFA. Nous avions eu 4 véhicules, 4-4, 9. Nous avions eu des montres. Moi, j'ai reçu des parures de bijoux. Je ne vous ai pas ennés de détail. Ça, c'est un cadeau. Et effectivement, quand j'ai voulu cet argent, et je l'ai fait d'ailleurs avec mademoiselle Mindy, mon monsieur a posé la question, elle est avec moi. On a suivi une place. Pendant une semaine, j'ai essayé de capter mon mari pour poser la question, je fais quoi avec cet argent ? Et comme le monsieur était tout le temps occupé, il s'est donné coréen dans son travail. Il est rentré à 2h, 3h du matin pour se réunir à 5h du matin. Pendant une semaine, je ne savais pas quoi faire avec. Et après, j'ai mis la main sur lui. Je lui ai dit, écoute chérie, voilà ce que nous avions. Il m'a dit, tu les gères. Moi, j'aime travailler dans l'immobilier. Comme je vous ai dit, j'aime construire, j'aime transformer et j'aime rénover. Je me suis dit que je commence à faire des dépôts sur mon compte. Vous remarquerez, c'est juste après le mois d'août, février. J'ai commencé à mettre cet argent progressivement sur mon compte épargne, sur mon compte éreux et sur mon compte courant. Et c'était pour faire des travaux. En fait, à la fin, j'ai commencé à penser qu'est-ce que je vais faire avec cet argent. J'ai pris la décision de faire ce que je devais faire avec cet argent. Deuxièmement, rien que courant de cette année, j'ai eu à conclure deux ventes. Si je ne me crains pas, c'était au mois d'avril, peut-être. Et j'en ai conclu une dernière au mois d'octobre. Si vous avez besoin des pièces, j'ai besoin de gérer des pièces. Et avant l'année 2019, j'ai conclu trois ventes à plus de 1,5 million dollars. J'ai un fonds de commerce avec lequel je tourne. J'ai mes papiers, le cadastre me connaît. Vous pouvez demander l'argent Timur, le conservateur Grasse. Et j'ai travaillé avec eux très souvent. Ils changeaient mes papiers à chaque fois que je faisais mes ventes. Il y a même des achats que je peux faire aujourd'hui. Et après trois jours sans changer même mes papiers, j'arrive à trouver un client et je les vends. Sans même faire le certificat d'enregistrement, faire ce qu'on fait avec le conservateur habituellement. Je suis dans l'immobilier. Bref, c'est les gens qui proviennent les activités. Mes activités, c'est avec ça que j'ai mis sur mon compte. Et je travaille avec le reste. Sans compter que j'ai un mari qui travaille, qui n'est pas un chômeur. Il gagne un salaire, il gagne des primes. Je suis une mère ménagère. Je gère un foyer. Comment ne pas alimenter mon compte. Mais par contre, je ne sais pas si mes yeux peuvent me montrer un transfert je ne sais pas de quelle planète, qu'on va sur mon compte. Si j'ai un transfert, ça doit venir juste de moi, ou soit de mon travail, ou soit vraiment de quelqu'un. Mais j'ai donné pour me mettre l'argent sur mon compte, tu as fait un transfert de son compte à mon compte. Merci. C'est tout ce que j'allais vous dire. Merci. Mais j'ai tous les documents, ce que je pourrais vous produire. Ça va, merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Dans la même période, précisément le 2 avril 2019, il est fait un versement dans le compte de Madame Chatur, en espèces, de 463 350 dollars américains. Le même jour, c'est impossible, s'il vous plaît. Oui. C'est impossible, mais la banque indique qu'elle a reçu le 2 avril 2019. J'ai reçu ou j'ai déposé ? Qu'un versement en espèces a été fait dans le compte de Madame d'un montant de 468 350 dollars américains au mois d'avril 2019. Ce versement en espèces provient également de ses activités. Oui. Si ce mois d'avril, oui. Je vous ai dit que j'avais déjà une somme avec moi de 800 et quelques milles, je ne pouvais pas déposer 100 000 fois. Ça, c'est clair. On les dépose progressivement. Même quand j'ai fait mes ventes, je les dépose progressivement. Et d'ailleurs, je ne dépose même pas souvent parce qu'on aime avoir quand même un capital avec soi. Parce que dès qu'on a une opportunité, on s'élance. Tout simplement. Maintenant, s'il y a eu un versement de 400 000. Franchement, je ne sais pas comment déjà la banque a fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à déposer plusieurs fois et la banque a fait l'opération au retard. L'exprès bancaire est là et Madame pourrait accéder si elle le souhaite. Je ne me mis pas. J'ai dit que c'est mon argent. Si ça se trouve que ça a été déposé en espèces, c'est à moi que je le déposais. C'est mon argent. C'est mon argent. Merci. Oui, merci. Madame nous a dit que Ming et Marie-Josée, qui n'ont aucune adresse à Kinshasa. Mais si elle a l'unité. Elle a dit qu'elle a une adresse limitée. Elle a donné d'abord une adresse de Lemba et Poulou, où elle n'est pas. Elle a donné une deuxième adresse limitée, où sur constat d'inspecteur, elle n'est pas. Il se trouve que le 30 décembre 2019, la partie civile n'accuse pas Madame, mais veut simplement comprendre. C'est pour ça que nous n'avons pas commenté ses réponses. Le 30 décembre 2019, la collaboratrice de Madame Chatur est titulaire d'un fond, j'avoue que je n'en connais pas la valeur. C'est l'espace qu'on appelle l'espace Nguinou. Et la propriétaire, c'est Madame Mengi Marie-Josée. Ce que Madame sait, c'est sa collaboratrice, a acquis de la famille Takizala, c'est bien là. Où est maintenant ? Monsieur, Monsieur, Madame Mengi Marie-Josée, elle vit. Elle a une adresse. Je pense que si Monsieur cherche très bien, on trouvera son adresse. Moi, je ne suis pas venue ici pour répondre à Madame Marie-Josée. Elle a une vie, c'est une femme mariée, elle est entrepreneur, elle travaille, donc je pense qu'elle est très bien placée pour expliquer ce qu'il y a de sa vie privée. Je ne suis pas là de répondre sur ces questions-là, mais je la connais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci Monsieur le Président. Peut-être une avant-dernière question. Monsieur ? Monsieur Donatien, chef de division au cadastre, a mis à la disposition de la justice une série de propriétés, C'est une femme mariée, acquise entre janvier et décembre 2019, de Madame Chatur, de Daïda Kiana, d'un certain Moulyukou. Est-ce que Madame connaît un certain Moulyukou dans sa famille ou dans sa belle-famille ? Un certain Moulyukou ou l'autre ? Daïda Kiana, oui, c'est ma fille. Je vous ai dit que je venais de faire une vente d'un immeuble. Je ne peux pas vous donner le prix qu'il y a 8 appartements luxueux. C'était au nom de Daïda Soraya Junior Diams. J'ai éclaté ce certificat-là parce que ma fille Daïda, ma fille aînée, elle finit ses études cette année, elle travaille déjà ici. Je voulais lancer cette fille dans les affaires pour lui montrer l'exemple. Donc j'ai éclaté ce certificat-là, j'ai acheté quelque chose pour elle, pour qu'elle débute, qu'elle commence dans l'immobilier elle aussi. Donc plus tard, je ne sais pas, dans 2-3 ans, elle pourra raser. Je vais lui apprendre comment on construit. Progressivement, on peut prendre 4-3 ans, mais pour finir, il faut faire quelque chose, tout simplement. Ça, je le reconnais. Merci, M. le Président. Nous verserons ce titre-là dans le dossier de votre tribunal. Et nous pourrions, à cette occasion-là, faire poser par votre tribunal des questions au prévenu Caméré. Je vous remercie, Mme, pour vos réponses. Je vous remercie, M. le Président. Est-ce qu'il y a d'autres questions à faire poser à Mme ? Si je n'ai pas le temps, Mme, le Président vous remercie pour votre coopération. Moi-même, moi-même, moi-même. Bien, le Président vous prie maintenant avant de suspendre l'audience pour vous.